Anne Wiedekombe a suggéré que les gens devraient plutôt se concentrer sur le retour apparent à la santé de la princesse Kate plutôt que sur la dispute autour de la photo modifiée. Elle a voeu de la princesse de Galles selon lequel elle a falsifié une photo d'elle avec ses enfants n'est rien d'autre qu'une tempête dans une tasse de thé, a déclaré l'ancienne ministre du gouvernement Anne Wiedekombe. Et tout en reconnaissant son exaspération, l'ancienne députée conservatrice de Metton, plus récemment députée européenne du Brexit, a exhorté le public à se concentrer sur le fait que la princesse semble se remettre de son opération abdominale en janvier. Madame Wiedekombe, écrivant pour le Daily Express, a déclaré, dans la guerre contre Charlotte, j'ai oscillé entre l'exaspération face à la négligence de Kate et une totale sympathie pour Dickie Arbiter, le porte-parole de la presse de feu Queen, qui qualifie toute la controverse de tempête en une tasse de thé. Elle a poursuivi, la question cruciale et la seule qui compte est la suivante, cette photo d'une Kate éclatante et en bonne santé prise le jour même a-t-elle été revendiquée et non falsifiée ? Jusqu'à présent, personne n'a suggéré de falsification à ce sujet. Alors oublions toutes les futilités, félicitons la princesse pour son rétablissement continu et passons à autre chose. La dernière photo, mettant en vedette Kate, le prince George, 10 ans, la princesse Charlotte, 8 ans, et le prince Louis, 5 ans, a été prise par le prince William, a indiqué le palais de Kensington. Dans un message d'accompagnement sur les réseaux sociaux à l'occasion du Dimanche des Mères, Kate a déclaré avoir remercié le public pour ses aimables voeux et son soutien continu. Sous-titrage ST' 501